Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, vous n'êtes pas encore au courant, il va encore falloir que M. Faudier Sisoko vienne avec des informations juteuses, hein, ces informations on peut les boire, se déshydrater, remerciez-moi, hein, remerciez-moi, hein, voilà, donc hier un événement a eu lieu, The Best, cet événement qui a pour objectif de sélectionner le meilleur joueur de football sur l'année 2022, mais pas seulement, attention, le meilleur gardien aussi, et là, ils sont allés jusqu'à annoncer qui étaient les meilleurs supporters du monde sur l'année 2022. Quelle dinguerie monumentale, parce qu'on a pu s'apercevoir que tous les prix ont été remis à des Argentins. Le meilleur joueur a été remis normalement à Lionel Messi, d'ailleurs je ne comprends même pas comment cela se fait que tout le monde soit choqué. Vous n'êtes pas au courant ? Là, là, cette année, Lionel Messi va rafler tous les trophées existants, tous les trophées personnels qu'on peut lui donner, on va lui donner. Meilleure main, meilleur pied, meilleur poil, meilleur cheveu, meilleure pensée, meilleure ombre, meilleure façon de manger, tout ça, ils vont tout lui donner. Trophée de tout, trophée de meilleure voie, trophée de celui qui dort le mieux, ils vont tout lui donner, tous les trophées qu'on peut lui donner, on va lui donner. Ils vont organiser une séance magistrale pour dire que Lionel Messi, c'est le footballeur parfait et l'humain, ils vont tout lui donner, c'est ça que tu n'as pas compris. Oui, meilleur humain, ils vont lui donner le trophée du meilleur humain. Là, on a pu voir sur l'année 2022 qu'il a réalisé, si ce n'est de faire gagner la Coupe du Monde à l'Argentine, rien d'autre, rien d'autre. Après, on ne va pas se mentir, c'est quand même la chose la plus difficile à faire, de faire gagner une Coupe du Monde à son pays, on ne va pas se mentir, on ne lui retire aucun crédit à cela. Mais sinon, si on prend toute l'année 2022 et qu'on compte les enjeux décisifs que Kylian Mbappé a su surmonter, sur l'année 2022, combien de buts il a mis ? Combien de buts ? En Coupe du Monde, il a mis combien de buts ? Combien de buts ? Mais vous vous souvenez de cette finale ? Oh là là ! Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que Kylian Mbappé ne soit pas le meilleur joueur de l'année 2022 ? Oui, Lionel Messi a fait remporter la Coupe du Monde à son pays. Mais mesdames et messieurs, on parle de meilleur joueur, celui qui a réalisé les meilleures performances sur toute l'année 2022. Ça veut dire toute l'année 2022, ce qui comprend la saison où Lionel Messi a mis 6 buts. Il y a 6 mois où Lionel Messi, de janvier 2022 à juin jusqu'aux vacances, il a fait nada, rien du tout. C'est que septembre, il a commencé à se réveiller, tandis que Kylian Mbappé, sur toute l'année, il a montré qu'il prenait son travail très à cœur. Vous n'avez pas entendu dimanche, lorsqu'il a lui tout seul fracassé l'Olympique de Marseille, avec un complice Lionel Messi qui lui faisait des passes ? Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit ? C'est ça, une journée au boulot. Il prend son travail très à cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois comment les infirmiers vont au taf, Kylian Mbappé, ils vont sur le terrain de la même manière. Tu vois comment les gens se lèvent le matin pour aller travailler ? Kylian Mbappé, il fait la même chose pour aller jouer au foot. Il n'est pas là-bas pour aller dire, ouais, bon allez, moi je suis fou de l'oeil, c'est bon, on a tout réussi. Tu ne vois pas comment il est sur le terrain ? Mais bon, soyons pas choqués, mesdames et messieurs. Je vous le dis, Lionel Messi va absolument tout rafler. Si demain, Lionel Messi fait un plat de cuisine, ils vont lui donner un trophée. Meilleur plat qu'on n'a jamais vu. Meilleur plat. Lionel Messi, il fait un discours, meilleur discours du monde. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Lionel Messi, cette année, tous les trophées, il va les prendre et personne ne va rien dire. Vous comprenez ? Qui va ouvrir sa bouche ? Il a gagné la Coupe du Monde. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire quoi ? Hein ? Quand quelqu'un, il te dit, ouais, mais Mbappé, il a mis ton but, il a mis ton but, il a mis ton but, il a mis ton but. Et qu'un mec te dit, oui, mais Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas lui dire, ce n'est pas assez. Il faut gagner quoi ? La Coupe Intergalactique ? La Coupe, je ne sais pas quoi ? C'est bon. Il a gagné la carte de, tu fermes ta bouche. Tu vois, il a le joker, il a la carte du joker. Ça veut dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Ouais, Lionel Messi, madada ! Lui, après, il sort sa petite carte, la Coupe du Monde. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Ouais, c'est vrai, c'est le truc, il n'y a rien d'autre à dire. Hein ? Il a triché, il a gagné. Voilà. Il a triché, il n'y a rien d'autre à dire.